Musique 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 J'avais natté mes cheveux et j'avais mis le pied comme dessous Là tu avais quel âge? Là j'avais 25 ans 25 ans? Regardez! Mais voilà! Musique Musique Mes cheveux commençaient là Mais je prends une fois, je prends une fois moi, Karol c'est magnifique la vue alors je suis avec professeur Fatuso regardez la vue magnifique qui respire la fraîcheur ici bonjour, alors nous sommes pour le Tendu Talks, je suis Marianne Tendu et aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège et je dirais toute la gratitude d'être avec le professeur Fatuso professeur Fatuso bonjour bonjour, alors vous n'êtes plus à présenter bien entendu mais je vais le faire quand même pour les quelques personnes qui ne savent pas à qui on a affaire le professeur Fatuso est une sociologue sénégalaise elle a beaucoup de casquettes mais je vais résumer le plus simple elle est plus connue pour ses ouvrages et son travail immense qu'elle a fait dans le domaine de la recherche sur les questions de genre et surtout la condition de la femme africaine et des droits des femmes africaines pas seulement sénégalaises, elle est connue en tout cas dans le monde francophone pour avoir été une des pionnières qui a réussi à ancrer l'application de genre dans les universités africaines des instituts de recherche et aussi d'élever le niveau de connaissance des attentes des femmes africaines est-ce que c'est correct ? merci beaucoup mariane de cette invitation c'est vrai que vous me présentez comme une pionnière du genre et moi j'aimerais surtout vous dire que j'aimerais me présenter comme une féministe tentant d'introduire une critique féministe dans les sciences sociales en Afrique une des premières questions est celle-ci vous avez passé toute une carrière à travailler sur je dirais sur la condition de la femme africaine pensez-vous aujourd'hui que les choses vont mieux pour les femmes en Afrique et particulièrement au Sénégal ? est-ce que je peux répondre à la première partie de votre présentation ? d'accord allez-y parce que ma carrière je n'ai pas commencé en train de faire sur les femmes ma carrière s'est commencé dans les années 65-66 au sortir des études académiques où je préparais un doctorat sur ce qu'on appelait à l'époque la sociologie de développement ça voulait dire quels étaient les changements sociaux qui intervenaient dans les sociétés africaines à l'indépendance j'ai fait ma thèse au troisième cycle sur la construction de l'état en Afrique avec le cas du Sénégal ma thèse a porté sur l'élite sénégalaise qui était représentée par les fonctionnaires parce que les fonctionnaires à ce moment-là c'était le plus gros vivier d'emploi quand on avait un diplôme on entrait dans la fonction publique c'était le seul endroit d'ailleurs où les Sénégalais se retrouvaient en très grand nombre parce que le privé restait un privé très colonial et très français donc mes premières études ont porté sur la construction de l'état avec des fonctionnaires mais également sur les problèmes de migration, d'urbanisation qui faisaient partie des changements sociaux intervenant en Afrique et plus particulièrement au Sénégal et il y avait une question très importante que mon directeur de recherche qui était le professeur Fougera traitait à l'époque c'était la modernisation de la société sénégalaise c'est ainsi qu'on m'a demandé de travailler sur cette élite sénégalaise ce n'est que progressivement qu'arrive la question des femmes quand la question des femmes émerge comme question politique et comme question académique parce que autant aux Etats-Unis on a le développement des humains de sédite à partir des années 80 et déjà notre sédite c'est beaucoup plus tard en France quand même et l'université Dakar était rattachée à l'université française parce que nous étions une université francophone les études sur les femmes en dehors de l'ethnologie on avait beaucoup de temps à prendre la question des femmes et c'est seulement à partir des années 60 que les études françaises se sont mises à parler des femmes d'Ogon des femmes au Mali des femmes au Burkina en Côte d'Ivoire etc. mais la question comme question féministe elle arrive beaucoup plus tard et moi j'arrive sur un terrain lorsque la question des femmes devient une question de humaine se dise mais seulement dans les années 80 sinon avant j'ai fait tout ce qu'on fait quand on fait la société de développement quand c'est une africaine dans une université africaine ils enseignent en français au départ et quand les enseignants africains arrivent ils ne changent pas ils africanisent les enseignements ils mettent l'accent sur la médecine sur les sciences sur le droit sur la littérature mais la question des femmes est une question qui n'existait que quand on analysait un auteur donc il n'y avait pas vraiment une question des femmes et je dis seulement que c'est parce que dans les années au début des années 80 il y a eu le début de la décision des Nations Unies des Femmes que les quelques recherches que j'ai menées dans les questions de sociologie mais où je rencontre des femmes sur le terrain que la question des femmes commence à émerger je dis par exemple j'ai fait des études sur les femmes au milieu rural notamment en Casamance elles étaient à l'époque des ménagères au lieu d'être des paysannes être ménagère c'est une chose mais être paysanne ça signifie que non seulement vous vous occupez de la famille mais vous travaillez dans le champ vous avez une fonction économique donc cela je le découvre en étant sur le terrain et c'est en 1986 lorsque je suis invité à enseigner dans un programme je me suis dit c'est là que je me rends compte au fond que la question des femmes est une question également scientifique et plus de l'ethnographie mais une question scientifique politique qui insiste sur le statut des femmes sur leur intégration au développement alors c'est tous les termes tous les concepts qui sont sortis progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des années 90 et 2000 où la question du bienféministe où les Africaines sont réapprises par le féminisme ou par les concepts parce qu'en même temps les femmes et féministes c'est être occidentalisé donc on a eu toute une période d'approbation ou de réappropriation ou de création ou de recréation de la manière de perçoire les femmes tout ce chemin-là je l'ai vécu mais en partant des ontologies tout à fait traditionnelles ethnographiques mais je me suis très vite dégagée parce que l'ethnologie et l'orthologie étaient vraiment collègues et ça même moi je l'ai dit nous étions objets de recherche et c'est quand on commence dans cette énergie-là à montrer le rôle quand même plus significatif des femmes le rôle dans différentes sphères de pouvoir que la question prend une tournure différente et c'est à ce moment-là que je que je m'en sais rien et qu'après je me spécialise dans et tout le temps quand je m'allais mettre une question je reviens mais où sont les femmes et que font-elles ? et à ce moment-là je faisais du genre parce que je cherchais les rapports sociaux entre les hommes et les femmes qui faisaient que bien que les femmes soient très importantes et moi je dis maintenant centrales dans la vie sociale économique et culturelle de nos pays nous ne sommes pas égales aux hommes et ils ont toujours un plan différent soit en dessous soit différent alors moi je vais faire un rappel sur comment je l'ai rencontrée j'étais toute jeune et je vois cette dame sénégalaise son nom je me renseigne c'est vrai qu'on peut penser qu'elle est guinéenne avec le lanceau on retrouve ça un peu partout en Afrique de l'Ouest mais je me renseigne parce qu'elle est très sénégalaise quand elle parle elle donne beaucoup d'exemples du Sénégal donc je l'écoute et puis je vois une femme aux cheveux courts très courts elle est en train de parler librement elle lit ce qu'elle pense elle jette des mots par ci par là et je me dis mais c'est qui elle ? c'est qui celle-là ? et c'était je crois ça devait être en 2006 à Bamako au forum polycentrique de Bamako c'est comme ça que j'ai dit mais qui est-elle ? et j'absorbais c'était comme si j'aimais beaucoup aller dans ces rencontres parce que je trouvais que c'était je n'avais plus le temps de repartir encore en milieu universitaire et il y avait des interventions denses et c'est comme ça que je la découvre et après je la revois au forum des féministes africaines à Dakar puis encore à Kampala etc. ma cheminée mais j'étais époustouflée de voir une femme qui pouvait parler de la condition des femmes avec autant de de vigueur je peux dire avec des arguments scientifiques mais sans être en étant imperturbable alors que nous on était encore en train de donc la question que je voulais vous demander professeur Sous c'est alors vous vous n'avez pas eu un déclic comme ça vous nous avez vous nous avez expliqué que c'est progressivement aujourd'hui vous voyez que il y a des nouvelles générations de femmes féministes qui elles s'approprient le concept directement en faisant une référence à leur propre condition de femme souvent en tout cas moi c'est ce que je regarde ma condition et puis je regarde la condition des femmes dans mon environnement et ailleurs est-ce que vous pensez que c'est un bon signe est-ce que vous pensez qu'il faut que nous réapprenions les concepts comme vous l'avez expliqué des concepts peut-être un peu plus scientifiques pour nous permettre de mieux mener nos luttes qu'en pensez-vous ? alors vous dites que je parlais beaucoup de liberté oui mais j'ai appris à prendre la liberté parce que j'étais dans des contextes où il y avait en majorité des hommes qui énervaient sans doute par mon discours passaient longtemps à dire mais ça c'est le discours de féministe occidental parce que le terme de féministe nous avons mis du temps à nous réapproprier à la conférence de fondation de Lafarde à Dakar en 1977 le concept de féministe a été combattu par des africaines qui par la suite ont créé Yéoui Yéoui qui était un mouvement dit féministe mais à l'époque il fallait décoloniser le savoir et je pense que c'était extrêmement important parce que ce savoir-là j'étais en train de décoloniser dans les recherches que je menais sur le terrain et je décolonisais moi l'ethnologie et l'anthropologie parce que je pensais que ça restait des termes coloniaux et la manière dont nous étions décrites était des manières tout à fait coloniales donc on avait besoin d'un regard qui soit un regard propre sur nous-mêmes mais ça ça se construit parce qu'en même temps on apprend il a fallu quand même que tout en ailleurs ses préoccupations mais où j'essayais d'écoloniser la société sénégalaise la société africaine parce qu'on parlait de nous comme une société acculturée nous étions entre la tradition et la modernité il fallait déconstruire la tradition dans la tradition nous enfermés dans le passé mais en même temps nous avions besoin d'une culture africaine et on en parlait qu'en termes de tradition mais c'était quoi cette modernité moi je suis née dans les années de modernité donc la modernité moi je m'avais été appropriée c'était donc on était dans ce débat sur la culture africaine sur la place de l'Afrique dans le monde même pas la place du Sénégal dans le monde alors parler de la place des femmes dans la société africaine dans le monde c'était pas un débat donc c'est progressivement mais dans les études que je menais quand on a fait faire par exemple des études sur l'énergie c'est aux femmes non ça c'est elles qui vont chercher le bois c'est elles qui vont chercher l'eau c'est elles qui gèrent l'utricité dans la maison c'est elles qui gèrent le bois quand on a fait des études sur la population la conversation les naissances c'est sur les femmes qui le tombent c'est elles qui accouchent et sur plusieurs autres activités je suis tombée sur les femmes et quand progressivement on essaie d'intégrer l'intégration des femmes au développement moi j'ai vécu dans cette période alors on a commencé à voir quel est le rôle des femmes dans la culture par exemple le fonds européen de développement finançait des études sur l'avant-marrage et il fallait voir quelle serait la place des femmes dans ces projets dans la base comme j'étais invitée comme sociologue c'est là que je commence en continuant avec les femmes que je commence à réaliser à théoriser à théoriser qu'elles sont marginalisées mais pourquoi sont-elles marginalisées quelle est la situation dans laquelle elles sont donc souvent je le découvre progressivement je ne l'ai pas découvert en faisant du syndicalisme je ne l'ai pas découvert dans la partie politique je ne l'ai pas découvert en étant une grande bourgeoise parce que moi je viens d'une famille de fonctionnaires moyens ma père était sage-femme mon père était communié aux impôts il a grimpé l'échelle de l'éducation jusqu'à devenir le premier directeur des impôts donc cette montée de l'élite je ne l'ai pas découvert progressivement avec des parents qui sont ouvertes à des impôts donc toutes ces questions elles arrivent mais vous avez dans la tête et on décante progressivement et c'est honnêtement en étant invité après avoir fait une conférence à des professeurs américains qui étaient là sur les femmes mes collègues hommes ont dit mais laisse-moi s'occuper de ça et c'est en discutant et elles m'ont invité à venir donner un cours je suis allée parce que j'avais envie de retourner en Amérique de retourner en enseigner je parle mal anglais donc c'est une occasion mais là je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une dimension scientifique à la question mais scientifique et politique c'est-à-dire quand on faisait des recherches pour changer la situation comme les africains quand ils faisaient de l'histoire ils voulaient remettre la place de l'Afrique dans l'histoire dans la préhistoire dans la haute antiquité je ne suis pas en train de me comparer à Chérapet-Gophane mais ils voulaient remettre l'Afrique l'Egypte en Afrique et pas ailleurs dans le monde donc c'est dans ce mouvement global d'idées où les africains se réapproprient de leur histoire qu'on se réapproprie l'histoire des femmes mais il y a une différence que moi j'ai au pire à mesure on se rend compte qu'on a besoin de changer la condition des femmes parce qu'elles sont importantes alors au début quand le féminisme c'était occidental et qu'on avait convaincu que ce discours était un discours colonial et c'est vrai qu'il y avait un discours des féministes un discours un peu colonial sur les femmes parce que ils ont leur domaine moi mon terrain c'est la Tanzanie mon terrain c'est l'Afrique du Sud mon terrain c'est le Sénégal mon terrain c'est les malinqués tout à fait c'était comme ça c'était comme ça donc il a fallu se battre contre tout ça et en même temps essayer de reconstruire ces histoires des femmes et ça j'ai commencé à le faire à partir des années 85-90 et en participant en participant à plusieurs conférences des Nations Unies pour les femmes à celle de Nairobi et celle de Beijing plus tard on a vraiment pris la parole à Beijing on a commencé à Nairobi Nairobi c'est des chenous je pense que moi je n'étais pas à Mexico ni à la première la première qui a eu Copenhague la première qui a eu lieu à Mexico je n'étais pas celle de Copenhague je n'étais pas là mais je suis allée à celle de Nairobi mais à Nairobi nous sommes arrivés en force parce que c'était terre africaine Gertrude Monguela une Tanzanienne a été la directrice donc ça nous a donné du pouvoir du empowerment pas de l'autorisation empowerment c'est ça que ça nous a donné donc le discours des femmes on a pu attaquer l'excision on a pu ce qu'on faisait difficilement avant parce qu'on ne voulait pas accoucher notre sexe donc plein de questions sont venues et à Beijing on a eu vraiment la question politique les Africains se sont emparés de cette question politique et c'est comme ça que le protocole de Maputo sort quelques années plus tard parce que les Africains avaient pris cette conscience et en reluisant la sorte africaine on dit mais où est-ce que nous sommes et elles ont forcé les états à créer ce protocole donc moi c'est dans ce contexte que se fabrique mon féminin donc c'est sur la longue durée mais ce que ça m'a donné c'est que ça m'a donné des assises j'avais des informations pour ça et j'ai progressivement manipulé les concepts de jouer avec parce que malheureusement les concepts ils venaient d'ailleurs mais en même temps ils avaient du sens quand nous étudions ce qui pouvait être adapté à nos situations alors quand on a parlé de gens on a dit qu'est-ce que c'est encore mais les gens les rapports entre les hommes et les femmes c'était important tout à fait et nous nous étions dans un discours où nous étions les complémentaires des hommes même celui de combattion parce que quand même les femmes dans les luttes anticoloniens elles ont aussi dénoncé les hommes et leur emprise et dans les âmes d'indépendance les femmes qui étaient d'ailleurs les pères fondateurs progressivement ont remis en question les pères fondateurs aussi bien c'est Couture et Couture qui étaient quand même plus favorables aux droits des femmes que n'ont jamais été Senghor ou aux Etes-Bouagny ou d'autres Gabonais ou d'autres pays et ce débat qu'elles ont c'est un débat dans un ordre qu'il ne faut pas trop déranger parce qu'on est pris entre le colonial l'Occident qui vous envahit quand vous avez besoin de protéger vos valeurs puis en même temps vos valeurs elles s'aboutissent elles vous le priment et ça ça s'est produit c'est un long duré mais ce dont je suis heureuse aujourd'hui c'est qu'une plus jeune c'est qu'il y a eu comme plusieurs générations après la mienne il y a plusieurs générations qui reprennent le débat elles n'ont pas forcément les premières la connaissance des premières batailles donc il y a beaucoup de choses qu'elles prennent pour acquis qui n'est pas tout fait acquis si elles ne le protègent pas et souvent on est étonné qu'elles reviennent sur les acquis qu'on avait on pensait que dans la polygamie on pensait qu'on avait vraiment démonté la polygamie alors aujourd'hui quand je vois des jeunes de 22-23 ans ou une trentaine d'années elle devient la troisième femme soit d'un homme puissant soit d'un homme dans cette histoire bon là on est un peu perdu ensemble mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années ? c'est justement une bonne question parce que autant aujourd'hui les nouvelles générations revisitent les concepts de démocratie et est-ce que ne devrait-on pas revisiter certains concepts et je pose juste cette question je sais qu'on peut faire beaucoup de temps sur ça je la pose très simplement que ce soit les concepts de polygamie que ce soit certains je ne parle pas des pratiques vraiment qui touchent au corps de la femme comme l'excision qui sont vraiment à bannir je parle de certaines pratiques qui sont liées à notre culture ou notre sociologie et je ne parlerai même pas forcément de la prescription religieuse et aujourd'hui les femmes choisissent aussi d'être dans des couples polygames tout comme elles choisissent celles qui veulent ne pas ne pas travailler elles ne sont pas forcément convaincues d'être complètement indépendantes etc il y a aussi ça qui est là comment on navigue entre les batailles les luttes menées par nos devancières pour nous donner des droits dont on jouit pleinement et ce monde qui change et beaucoup se replie sur leurs valeurs traditionnelles ou culturelles voilà je vous dirais vos exemples ne sont pas pertinents malheureusement je trouve qu'ils n'ont pas perdu du tout et j'explique pourquoi d'abord merci ça c'est du fatuso juste un premier point il faut arrêter de parler des valeurs traditionnelles nous avons des valeurs culturelles et ces valeurs culturelles elles changent avec le temps la tradition de parler de l'Afrique comme une Afrique des traditions c'est un concept inventé par les ethnologues et que les africains se réapproprient pour conserver leur identité mais leur identité de base or plus personne a l'identité de base parce que nous sommes dans l'histoire après cent ans de colonisation disons à peu près il y a eu tellement de changements qui sont intervenus avec la colonisation mais avec la traduction de religions comme l'islam qui était là bien avant et du christianisme qui était là également avant la colonisation mais avec juste le temps qui change ces traditions changent la tradition c'est ce qui est inviable alors par exemple la culture alors si vous dites des valeurs culturelles ça je suis d'accord si vous parlez des cultures culturelles d'autrefois ça je peux l'entendre mais les valeurs traditionnelles on nous a enfermé dans la boîte tradition et nous avons moi j'étouffe dans la boîte tradition parce que les occidentaux ils me mettent dans la tradition pour me dire c'est là ta place ne bouge pas c'est là ta place tu veux devenir moderne tu peux pas en parler tu es dans la tradition parce que tu es africaine et tu n'es pas dans la boîte tradition donc tu es plus africaine donc on me dénie mon identité l'identité qui change et qui change avec le temps moi je vis au XXe siècle en ce moment je ne vis pas au XIIe siècle et je ne vis pas autant de cancamboussa je vis alors je vis non non je veux juste ça mais ça me génial je vais aller plus vite donc ça il faut arrêter parce qu'aujourd'hui je me sens je me trouve obligée à écrire il nous faut rejeter toutes les valeurs dites ancestrales parce que on nous excuse moi je vais prendre l'expression bassez-vous avec comme africaine vous êtes les icônes nous transmettons les valeurs ancestrales moi j'espère avoir transmett à mes enfants des valeurs d'humanité et ils sont africains parce qu'ils sont nés en Afrique parce qu'ils parlent le Moloch d'autres parlent le Bamba d'autres parlent le Serré nous sommes en Afrique je ne suis pas née en Amérique comme un petit enfant donc mon Afrique elle est là et mon Afrique de base elle est là avec toutes les transformations que ça comporte donc c'est ça que je veux dire donc elle sort et tout à l'heure qu'on me renvoie à mes valeurs traditionnelles c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument contre ce que je dis et qui me dit oui mais dans la fin traditionnelle voilà ce qu'on faisait et on a la même chose avec les produits gamins et je ne parle même pas des prises qui sont religieuses parce qu'au fond l'islam a réduit à 4 un nombre de femmes mais alors si je parle de la polygamie au 21ème siècle il n'y a pas de choix quand une femme choisie d'être la 4ème femme de quelqu'un des femmes qui sont avant n'ont pas choisi que leur mari et celle que l'épouse et au fond le seul qui choisisse le seul qui a le choix c'est l'époux qui collectionne les femmes tout à fait et ça quand je vois des jeunes filles qui se disent oui mais bon je l'aime donc je vais l'épouser il ne peut pas faire l'effort c'est pas sa première femme et beaucoup de femmes ne peuvent pas partir parce que soit elles n'ont pas les moyens de partir soit parce qu'elles aiment encore leur mari et elles préfèrent plutôt rester la première épouse avec entourée d'autres souvent les femmes elles sont contraintes ce n'est pas rester dans un âge polygame parce qu'on n'a pas le choix de partir ce n'est pas un choix qui veut dire c'est ça un choix de c'est ça d'autres à on 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 on